Je voulais juste faire une remarque. J'ai été examinateur à l'économie de Nantes pour l'entrée des jeunes élèves à l'école. Et il y avait une épreuve qui était d'entretien général. Donc on leur donnait un texte de journal et on discutait dessus et il y avait des commentaires à faire. Et une année on a eu une publication qui était sur la télévision. Donc tous les jeunes qui passaient avaient une confiance totale dans l'image. A partir du moment où on voyait, c'était vrai. Ils ne s'étaient jamais rendus compte qu'on pouvait trafiquer une image, qu'on pouvait changer... Enfin tout, on peut faire dire n'importe quoi d'une série d'images. On commence par l'une, par l'autre, etc. Mais les enfants c'était je vois, je crois. Et ça c'est dangereux. C'est la forme de la télévision justement. Alors si on prend justement je vois, je crois. Je vais prendre un exemple très précis, tant que à faire. En ce moment-ci on parle beaucoup du climat. Et de façon répétée, on voit un pauvre ours sur un bout de glace. Et tout le monde gémit, tout le monde pleure, le pauvre ours, il n'y a plus d'ours, les ours disparaissent. Les spécialistes des ours, nous dirons que c'est entièrement faux. Depuis 1980, la population des ours a été multipliée par 7 à partir du moment où on arrêtait les safaris de chasse. Donc c'était bien la disparition, elle était bien due à l'homme, mais elle était due à l'homme parce qu'il prenait son fusil pour chasser les ours. Alors actuellement dire que les ours disparaissent, c'est faux. Eh bien, moi j'ai écrit à je ne sais pas combien de journaux, pour le préciser, pour dire, écoutez, voilà, vous avez... Il y a une Canadienne, Cindy, je ne sais plus comment, qui est spécialiste de la question, qui a toutes les données, où ils ont tout compté. J'ai envoyé le site et tout ça en disant, écoutez, c'est pas vrai, ou donnez-moi vos ressources. Personne ne répond. Alors c'est un exemple sur le problème du climat, mais c'est très curieux, parce que tout ce qu'on entend, c'est la version apocalyptique et de mort. C'est les incendies, c'est les ouvrages, c'est les vacances, tout est en train de crever, tout est en train de mourir. C'est la culpabilité. La culpabilité. Alors il faut culpabiliser, il faut introduire la peur pour qu'on réagisse. Et tout le monde dit Amen. Et on dit Amen à tel point que quand même, on a eu un exemple là, c'est rare, on a eu Philippe Verdier, qui était le chef de la météo à France 2, qui a produit son bouquin qui est, on en prend ce qu'on veut, et bien toujours éthique, qu'il a été foutu à la porte, parce qu'il s'est un petit peu écarté de la pensée unique. C'est quand même gros. Il a dit des bêtises, il a dit des proches bêtises. Non, il a dit des bêtises, d'accord, mais enfin il a été bien à la porte. Et ce qu'il y a de plus curieux, il n'y a pas eu un journaliste pour le défaut. Pas un. Donc je trouve quand même que la profession, alors là, elle s'est couchée par terre. Je ne sais pas devant, alors ce qu'il y a, je ne sais pas devant qui, mais ça pose quand même de graves questions. Parce qu'il y a quelqu'un qui manigance et qui a vraiment des règnes qui sont costauds, et les journalistes n'ont rien dit, ils se sont couchés. Ah ben ça, c'est ce qu'on l'a fait. Non. Non, je ne comprends pas. Alors il y a deux sujets, en fait. Il y a le cas de Verdier d'un côté, et il y a l'histoire des ours de l'autre, qui sont deux choses assez différentes. C'est-à-dire que l'histoire de la population des ours, mais qui donc, en réfléchissant, en fait, qui est utilisée comme un symbole, en fait, de toute façon, de la fonte des glaces. La fonte des glaces est quand même une réalité, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est clair, en fait. Et le fait qu'on assimile, en fait, le danger de la fonte des glaces avec la disparition des ours, effectivement, mais c'est un sujet qui est très complexe. Alors, sur ce sujet-là, je ne suis pas du tout compétent. Mais en fait, en gros, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, l'image, la vérité de l'image, elle est parlante. C'est-à-dire qu'il y a le symbole de l'image de cette ours sur le... Ah oui, mais attention, c'est une image qui a trafiqué Photoshop. Elle a été montrée trafiquée Photoshop. C'est possible. Mais, en fait, pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on utilise ce symbole-là pour effectivement émouvoir. C'est très clair. Et ça marche. Cela dit, alors, la fabrication du concept, en fait, est-ce qui correspond à une entière réalité ? C'est-à-dire, ce sont deux choses différentes quand même, la disparition des ours et la disparition des glaces. Là, on utilise ce symbole-là pour alerter sur la disparition des glaces. Sauf qu'en faisant ça, effectivement, enfin, c'est... Voilà, on est fondamentalement, pense qu'on dit à quelqu'un d'autre, avec Gris, si on est parti, sur les dossiers de fond. En gros, ce qui nous manque aujourd'hui, dans beaucoup de cas, c'est les dossiers de fond. C'est-à-dire d'aller, de prendre un sujet, en fait, et d'aller au fond. Et de ne pas se limiter à des symboles, comme ce symbole-là, qui a pour objectif de sensibiliser, ou pas, enfin, très simple, qui, dans ses conséquences, sensibilise, ce qui est quand même pas mal, sauf qu'ils véhiculent en même temps une fausse information sur l'histoire des ours. Donc c'est très complexe. Mais j'entends, attention, je suis simplement... Pardon ? On ne sait pas si c'est les fausses. Voilà, l'histoire des ours. Parce que moi, j'entendais sur France Infos l'après-midi, qu'il y a tout un lobby des climato-sceptiques, financés par des grandes sociétés pétrolières, chambonnières, etc., qui répandent des informations, justement, du type de seuls que monsieur vient de nous démontrer. C'est-à-dire, ben non, je crois qu'il y a un certain Claude Allègre qui a fait partie un peu de cette ambiance. Voilà. Pour démonter, finalement, c'est-à-dire que ce n'est pas si grave que ça, quoi. En pleine COP 21, ça tombe bien de sortir des informations de ce type, quoi. Alors que, bon, il suffit de voir autour de soi qu'on va crever la bouchée. Donc, bon, ça, c'est pas grave. Par contre, on peut connaître une vraie information. Ce qui existe des critères, c'est qu'on peut connaître une vraie information du tissu. Et c'est ce que monsieur voulait prendre la parole après, mais je voudrais juste rebondir là-dessus. C'est vraiment le sujet, en fait, et la conclusion, en fait. C'était de dire, quand on ne s'intéresse qu'à Jean-Pierre Perleau, évidemment, on ne va pas au fond des choses. C'est pour ça que j'ai utilisé cette image à la fin. Quand on sait que le sondage dit, voilà, c'est le journaliste préféré des Français, mon Dieu, c'est pas un journaliste, c'est un animateur. Voilà. Et donc, il faut, pour répondre à toutes ces questions-là, il faut avoir des outils, il faut avoir des médias, des médias qui font des dossiers et qui vont au fond des choses. Cette histoire, donc, multipliée par 7, pourquoi pas ? C'est peut-être vrai, je ne sais pas si vous le dites, c'est que c'est vrai. Après, cela dit, aujourd'hui, dans quel univers est-ce qu'ils vivent aussi ? Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre ? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à vivre ? Mais, d'une manière très claire, la fonte des glaces est avérée, et le réhaussement du niveau de l'eau générale des océans est avéré aussi, et on en voit les conséquences, il me semble. Oui. Alors, moi, je vais vous laisser sur la fonte des glaces, qui est réelle. De toute façon, ça, c'est vrai. Moi, je suis un électricien, je fais partie de l'électricien sans frontières, j'ai cessé l'année dernière, j'ai aidé en Palestine, nous avons mis de l'électricité aux Palestiniens, nous avons aidé trois familles près de Ravala, nous leur avons donné l'électricité pour qu'ils puissent arroser leurs oliviers, et ces oliviers ont été rasés, rasés par les Israéliens, pour construire des maisons. Et ça, l'information en France, personne ne l'a voir. Mais nous, les électricités sans frontières, nous l'avons vu, nous avons mis des photos, vous pouvez les retrouver, c'est sûr que certaines, mais c'est quand même catastrophique de voir ça, parce que c'est des amis des Américains, il y a plein de choses comme ça, ou d'autres choses qui sont cachées derrière. Mais moi, je peux vous dire que j'en ai encore les sanglots dans la voie, car ces personnes avaient 50 ans. C'était leur seule ressource, les oliviers. Ils sont mortes, une sous les chars des Israéliens, et ils ont fusillé la femme de l'autre. Voilà, à quoi c'est les Israéliens. Les Palestiniens, ils n'ont que quoi ? Les pierres, les couteaux, maintenant. Ce sujet est évidemment extrêmement important, et vraiment important, je ne sais pas. Mais après, les éléments, je ne suis pas à ce que ça y est de la question, mais je sais. Oui, je voulais rebondir, moi, sur votre descriptif de tâches que vous avez affichées, et déjà, avec les exemples qu'on a pris, je crois que vous êtes un peu naïf d'avoir affiché un certain nombre d'éléments sur les trois premiers. Le quatrième, c'est ce qui permettra peut-être de déboucher sur quelque chose. Et d'ailleurs, avec ce qu'on a déjà vu, les trois ou quatre éléments qu'on a vus, déjà, on va filtrer le problème qu'on rencontre de plus en plus dans le traitement des médias, c'est de l'éducation. Comment est-ce qu'on peut déterminer si l'information est fausse ou est vraie ? La théorie du complot, qui fleurit partout, partout. Maintenant, il faut se dire que, je dirais, 80% des gens font leur information sur Internet. Parce que c'est tellement facile. Alors, sur Internet, qu'est-ce que ça donne ? Je peux vous dire, moi, je m'instruis sur Internet, je peux vous dire que plus le sujet est à symbole fort, risque de conflits intellectuels, plus ce sujet est déterminant et plus il est commenté. Plus le sujet est sérieux, moins il est commenté. Ce qui veut dire qu'on arrive maintenant à une espèce de pataquès, pas possible. Et le problème, c'est que les gens sont absolument incapables de déterminer quelle est la bonne information et comment on peut la construire ensemble. Donc, la Chardonnay-Ontologie, mon pauvre monsieur, je peux vous dire que ce n'est qu'un vœu pieux. C'est bien d'avoir des vœux pieux. Mais tant qu'on n'aura pas traité les problèmes d'éducation et on est mal parti pour ça, je peux vous dire qu'on va redevendre la catastrophe au niveau de l'information. Moi, je voudrais savoir comment on est attribué la carte presse. Merci. Alors, je voulais juste dire, j'entends tout à fait ce que vous dites. Après, comme je l'ai dit d'ailleurs, l'idée c'est que nous-mêmes on est des clés pour comprendre, et notamment comprendre ce que c'est que ce métier de journaliste. Et la Chardonnay-Ontologie, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement, au fond, un rappel des règles du métier. En fait, la vérification des faits, le recoupement et l'excuse, en fait. Après, il y a plein d'autres choses. Et au fond, c'est important de les avoir par écrit. Et la Chardonnay-Ontologie, je vous invite à aller la voir, c'est le Munich, donc, ou du SNJ. Elles sont vraiment intéressantes parce qu'on comprend ce que c'est que ce métier-là. par ce métier-là. C'est pour ça que j'en parle. Évidemment, je sais que c'est un vaut mieux puisque, de toute façon, le Conseil de presse, par son enveu, enfin, de plus en plus de gens en veulent quand même, mais de toute façon, tout bloque au niveau des commanditaires, c'est-à-dire les patrons de presse. Ensuite, excusez-moi, vous demandiez comment est-ce qu'on a la carte de presse. En fait, c'est pas en fonction des articles qu'on fait, la qualité des articles qu'on fait ou quoi, c'est en fonction du pourcentage de revenus que l'activité journalistique vous procure dans l'année. Si, dans votre pourcentage de revenus, vous avez 50% de votre activité journalistique qui est due à la presse, l'activité presse, alors vous avez une carte de presse. Et ça n'est pas lié forcément à la production de l'article. En fait. Mais il faudrait aussi réformer ça. C'est une question très intéressante. Vraiment, c'est quelqu'un qui serait un très bon journaliste mais qui aurait aussi d'autres activités à côté de trop, il n'aurait plus la carte de presse. puisque du coup, son pourcentage de revenus annexe dépasserait son revenus. On peut citer Pascal Klapp sur France Inter. On ne lui a pas renouvelé sa carte de presse. Donc elle est vraiment là dans ce schéma. Parce qu'en fait, elle n'a pas le statut de journaliste parce qu'elle est... Voilà. Mais en fait, ça n'est pas lié à la production de contenu. En soi. Moi, je voudrais parler de la presse locale, en fait. Parce qu'on a quasiment tous des correspondants de presse dans nos communes. Et là, il y a une possibilité de déontologie, de la pratique. Eh bien, moi, je rencontre assez souvent ma correspondante de presse de Ouest France. Et puis, elle est presque obligée de respecter la déontologie. Parce que, moi, je vais lire l'article qu'elle va faire soit sur moi, soit sur quelque chose que je représente. Et donc, si ça ne correspond pas effectivement à ce que je lui ai dit, la prochaine fois que je vais la rencontrer, je vais exiger des explications. Je vais lui dire. Donc, c'est une façon d'obliger aussi nos correspondants de presse à faire de la déontologie. Parce que les correspondants de presse, dans Ouest de France, entre autres, ils sont tous les jours. Tous les jours, il y a des articles écrits par eux. Ils ne sont pas toujours signés, mais quasiment tous les jours, il y a des articles qui sont écrits et dont on peut exiger effectivement une certaine déontologie en disant mais non, moi je ne t'ai pas dit ça et puis toi tu as écrit ça. Alors, c'est vrai qu'il est arrivé parfois que l'article ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a pu dire et là, elle me dit eh bien, je suis désolé, c'est mon rédacteur en chef qui a modifié mon article. Donc voilà, je suis au niveau de la déontologie et elle a été très bien, mais effectivement, il y a toujours un rédacteur en chef qui peut passer par-dessus. mais comme on disait tout à l'heure, j'ai un article qui est passé, enfin, qui a été écrit au mois de mars et il est passé dans la presse que fin mai, je crois qu'il est passé fin mai, il n'avait essayé de passer mais il est passé que fin mai quoi. Donc c'est vrai que je commençais à désespérer de savoir si ça allait passer et tout et effectivement, il est quand même passé et la déontologie a été respectée mais elle a été très longue. Voilà, mais je crois qu'on a un pouvoir aussi à ce niveau-là, on a tous un pouvoir de vérifier effectivement cette information. D'ailleurs, j'ai fait une copie là de... enfin, j'ai pris deux éditoriaux de Ouest France, dont un du samedi 5 décembre, c'est-à-dire on n'était plus dans le cadre des élections et qui a été écrit par François-Régis-Sultan. Donc c'est quand même le patron de Ouest France et il s'est permis, lui, de dire aux urnes citoyens et il a fait un article, il a pris l'éditorial à son compte et il s'est pas gêné pour dire ce qu'il en pensait au milieu des élections alors que normalement on n'avait plus droit à une publicité électorale et on a la même chose le 1er décembre par Jeanne-Emmanuel Huttin qui, France, pays des droits de l'homme et qui utilise régulièrement l'éditorial donc tous les deux ils se gênent pas pour prendre les éditoriaux de Ouest France et puis donner leur avis et entre autres Jeanne-Emmanuel Huttin pendant la campagne sur les familles et tout ça où elle avait une position je dirais religieuse extrémiste et elle s'est pas gênée donc moi je me suis pas gênée pour lui écrire un petit mot j'ai jamais eu de réponse mais je me suis pas gênée pour le faire savoir et puis parce que peut-être chez moi j'ai des femmes qui vivent ensemble avec des enfants qui sont très bien élevés et donc je me suis pas gênée pour écrire un texte et puis de lui envoyer et puis j'ai diffusé dans mon entourage voilà tout simplement par rapport aux correspondants locaux de presse en fait un correspondant local de presse ne signe jamais son article parce qu'en fait il n'est pas responsable de son article jamais un correspondant local de presse va chercher une information en fait est une source locale d'informations une mine d'informations une vraie mine d'informations pour le journal mais il n'est jamais théoriquement responsable de son article il y a toujours un journaliste qui le revoit derrière parce qu'il n'a pas le statut de journaliste en fait et le type de contrat qu'il a qui est une misère d'ailleurs au niveau du journal et justement en fait c'est pas un contrat de journaliste c'est un contrat de correspondant local de presse et d'ailleurs on s'est beaucoup battu sur ce sujet là pour que certains correspondants locaux de presse sur lesquels il y a des abus soient reconnus journalistes voilà et on vient de faire gagner un gars de Charente sur la Charente qui vient de faire le journal a fait rappel mais lui il a gagné pour l'instant voilà pour l'histoire des correspondants locaux de presse après juste par rapport aux éditos l'éditorial dans un média est normalement enfin dans les médias anglo-saxons notamment le seul endroit de totale liberté de l'actionnaire en fait enfin normalement dans des réserves des ontologiques de base quand même mais c'est important de le dire mais je l'ai compris après en fait un édito c'est le propriétaire enfin le directeur du journal ou le propriétaire c'est son espace d'expression en fait et c'est vraiment son avis en fait ça n'est donc pas de l'information mais c'est une opinion en fait et c'est voilà et c'est une opinion et c'est l'opinion du propriétaire de l'édito après maintenant on a des choses alors prendre parti pendant le c'est très complexe l'histoire du droit des élections je ne le connais pas suffisamment bien pour en parler mais effectivement quand la campagne électorale est finie normalement on n'a pas le droit de mais c'est les partis qui n'ont pas le droit de est-ce que ils ne s'engageaient pas sur la couleur c'est le fait qu'ils veulent faire prendre l'activisme je n'ai rien compris il y a une évaluation je pense à terre et on expliquait que sur la presse écrite on avait encore le droit de s'exprimer justement il disait que bon il n'avait pas le droit de s'exprimer mais que la presse écrite avait encore le droit de s'exprimer le 5 janvier sauf de prendre position pour la presse oui oui mais de s'exprimer pour dire allez-vous bien sûr c'est ça c'est normal ça c'est normal c'est régulièrement qu'ils utilisent je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure quand il a dit que son article était paru 3 mois plus tard il faut savoir qu'en parallèle il avait écrit un courrier à la communauté ronde je crois non non à la mairie au port autonome de Nantes-Saint-Nazaire et puis à la municipalité il avait écrit un courrier pour dénoncer un problème et c'était ce problème qui était évoqué dans l'article de presse or l'article de presse n'est pas vu qu'après qu'il ait reçu la réponse à son courrier j'ai reçu tout le même jour l'article du journal et la réponse de la municipalité il n'y a aucune relation entre la presse et l'économie locale bon alors il se trouve que je suis correspondant de presse locale pour Ouest-France bon je rejoins tout à fait ce que disait Philippe Guéneuf c'est le point de vue du patron du journal de sa fille je peux vous dire que pour côtoyer la rédaction de Ouest de France depuis maintenant plus de 30 ans c'est loin d'être le point de vue partagé par tous les journalistes de Ouest de France surtout pour Jean-Emmanuel je ferme la parenthèse quant à alors l'éditorial il n'a rien d'anormal parce que un samedi on peut appeler les gens à voter et les journaux s'en privent pas et heureusement d'ailleurs d'un certain côté bien sûr sauf qu'ils n'ont pas le droit de prendre une proposition pour un parti pour un autre de donner la parole à un parti voilà quant à l'expression des citoyens dans la presse locale alors moi j'ai justement une remarque ça fait plus de 20 ans sans doute un jour on a croisé François-Réjus Thuita à la rédaction de Ouest de France c'était encore rue d'Alger à l'époque et il a eu cette parole qui était à mon avis assez assez forte qui avait du sens qui disait mais vous savez on a 3 000 et quelques correspondants locaux enfin c'est énorme le nombre de communes 12 départements c'est considérable mais vous êtes l'expression des citoyens et autant il est possible comme sur internet par exemple que chacun puisse exprimer sans contrôle il y a tout il y a n'importe quoi ça c'est évident y compris des fausses informations autant dans un journal les 3 000 et quelques correspondants qui sont issus de toute profession il y a des agriculteurs il y a des ouvriers il y a beaucoup d'enseignants il y a pas mal de retraités aussi enfin bon mais ce sont des gens qui sont dans le local inscrits inscrits dans leur commune qui expriment d'une certaine manière aussi un point de vue du local sous le contrôle comme le disait Philippe Dionnef des journalistes parce que nous ne sommes pas responsables de ce qu'on écrit le responsable c'est le journaliste le secrétaire d'ailleurs qui relie les papiers ceci étant je peux témoigner que nous avons quand même une très grande liberté en ce qui concerne au moins le journal pour lequel j'écris quotidiennement on travaille avec une bonne relation avec les journalistes les professionnels qui nous qui nous épaulent qui nous je ne vais pas dire nous contrôlent mais nous accompagnent au quotidien et je crois que de ce côté là bon il y a des règles à respecter évidemment mais on a une liberté qui est quand même assez importante et pas que des gens qui transmettent des infos on est des gens aussi qui travaillent l'info à la base et souvent d'ailleurs c'est le cas fréquemment surtout dans les grosses communes comme la Chapelle-sur-Air par exemple où les journalistes ils sont un journaliste pour 17 communes qui alternent en gros ils sont deux mais ils ne travaillent pas tous à temps complet sur la Glonor de Nantes qui représente 17 communes il y a un journaliste qui en permanence est là presque en permanence donc ils ne peuvent pas tout traiter c'est pas possible la Glonor c'est parfois 4 à 5 pages quotidiennes donc obligatoirement avec des articles qui sont parfois assez développés ils sont obligés de se reposer sur le développement de la Cour et à ce niveau-là on a quand même une relative grande liberté d'une manière claire d'une manière claire en fait une des forces de Westmore c'est sur le réseau de co-est-ce qu'on a beaucoup 750 000 exemplaires un jour en 1 million le week-end c'est notamment grâce au travail des commerçants locaux et d'ailleurs je vous en profite pour vous remercier d'avoir transmis l'information pour la salle c'est sûr même si comme vous après on n'est pas exemple critique parfois sur Ouest France et ce qui est pas mal en fait c'est qu'on a eu à chaque fois des rapports plutôt corrects avec le journal avec Jean-Marie Viette qui est parti maintenant ou avec la personne qui l'a suivie qui est partie aussi et Mepros Pro Chrétien je le connais pas encore sauf qu'il s'occupait à un moment des médias d'ailleurs dans l'espace au siège et du coup on était en rapport comme et la famille elle a chappé sur elle d'autres questions moi j'avais envie de poser une question à des personnes qui sont plus âgées que moi ici dans la salle et je voulais leur demander est-ce que d'après elles d'après eux est-ce que l'information à la télévision est-ce qu'elle vous semble plus indépendante aujourd'hui qu'elle était il y a 30 ans 40 ans c'était au temps de De Gaulle ou après je sais pas De Gaulle c'est un peu loin mais le quotidien nous on va pas trop mais une fois en jeunesse on avait des émissions marquantes comme Saint-Colonne à la rue des reportages avec des groupes qui étaient qui nous intéressaient beaucoup le journal quotidien ils allaient plus sur le fond à l'époque ou il y avait moins de choix d'informations voilà la couverture était que de choix oui mais par rapport au pouvoir politique est-ce que vous semblez est-ce qu'aujourd'hui c'est plus proche du pouvoir disons qu'il y a une contre-couvoir maintenant qu'il n'y avait pas dans le temps si vous voulez dans le temps je me dis dans le temps maintenant dans le temps bon c'est vrai il y avait un ministère d'information de toute façon sous De Gaulle et donc on passait sous les fourches codines bien sûr donc il fallait toujours être dans la droite ligne moi je suis historien spécialiste de l'histoire de la TSF donc depuis les origines de l'installation de la radio en France et bien il y a toujours eu de la censure elle a toujours existé je pense que la pire des censures qui ait pu exister en France c'est l'arrivée en 1946 quand De Gaulle a supprimé toutes les stations de radio privées parce qu'en fait en 1939 vous aviez à peu près 13 stations de radio privées et 13 stations de radio publiques c'est à dire qu'on avait un choix et on pouvait effectivement capter toutes ces émissions là on pouvait les capter sur toute la France donc il y avait vraiment cette possibilité de choix et qui l'arrivée de De Gaulle au pouvoir a supprimé complètement il ne restait plus qu'une seule station de radio c'était France 1 voilà ça s'appelait Paris Inter d'abord en 1947 et après c'est devenu France 1 jusqu'en 1957 et puis après France Inter ce qu'il faut savoir c'est que la station par exemple de radio Luxembourg elle est au Luxembourg donc rien à voir avec la France que RMC c'est pareil c'est pas en France et puis que quand on a créé Europe numéro 1 et bien l'émetteur d'Europe numéro 1 était en Sars il n'était pas en France voilà et c'est toujours comme ça donc la seule station qui ait pu y avoir et bien c'était France Inter donc il y a juste l'arrivée des radios privées ça a été eu en 1981 mais jusqu'à ce jour et bien effectivement il y avait un monopole de la République sur la radio je ne parle pas de la télévision mais pas qu'avec le RTF c'était un petit peu comme ça mais au niveau de la radio il y avait le monopole de De Gaulle et surtout il y avait le monopole de Tant Yvonne elle était formidable Tant Yvonne Tant Yvonne elle a fait interdire tout un tas de choses en faisant pression sur le grand Charles pour n'empêcher de diffuser les chansons de Pierre Perret de Jean Ferrat de toutes ces choses là donc ça je pourrais vous raconter plein d'histoires sans compter le disque Gainsbourg et Birkin sans compter Nougarot avec 61 sans compter Sardou avec Léricain Atamo je crois qu'il est toujours interdit d'expression au Liban avec sa sanction Inch'Allah Jean Ferrat avec Potemki Jean Ferrat avec Nuit et Brouillard parce que par exemple c'était à l'époque où la France se réconciliait avec l'Allemagne et bien les chansons de Jean Ferrat ont été quasiment interdites surtout le réseau France Inter il n'y avait pas beaucoup parce qu'on avait autrement France Culture et puis c'est tout donc avec France Inter donc De Gaulle a eu un pouvoir immense sur les médias et de même que sur l'ORTF effectivement puisque c'est Giscard après qui a supprimé l'ORTF et qui a donné une partie au privé maintenant est-ce que ça a été quelque chose de bien on se rend bien compte que pas forcément mais je pourrais voir peut-être dans d'autres je m'entends toi c'est pas parce que l'émetteur était d'ailleurs je ne les entendais pas on les entendait très bien est-ce que j'aurais encore une c'est une remarque je ne sais pas si elle doit s'adresser aux journalistes ou bien à la justice mais c'est le rapport que fait en prenant un exemple très précis Benzema aujourd'hui ah ben si ah ben si mais c'est quand même grave parce que ça passe dans tous les journaux et partout y compris d'ailleurs le premier ministre qui condamne qui condamne quelqu'un c'est quelqu'un qui doit aller en justice c'est tout de même affolant qu'on donne on donne une opinion comme ça et on condamne une personne alors qu'elle est sur le chemin d'être un justicier comme tout le monde donc pour l'instant on ne sait rien elle n'est rien et comment se fait-il que tous les contrôles d'une justice le type il sort de son audience automatiquement le journaliste il a le rapport d'audience dans les mains et il le diffuse c'est quand même gros cette affaire ça c'est mal oui donc moi je pense à à Coluche qui disait à la télévision il y a trop le monde qui écoute on ne peut pas dire la vérité ça c'est pas idiot parce que c'est vrai que c'est un média de masse et du coup et depuis tout à l'heure monsieur Guéneuf vous avez répété trois fois ce sujet qui est de dire il faudrait qu'on ait des articles de faux vous l'avez dit à plusieurs reprises et vous avez dit aussi que vous avez dit que les journalistes ne portent pas certains sujets car ça ne sera pas plus lié et je pense que le problème il est là c'est que aujourd'hui dans un média on s'intéresse quand il y a quelque chose de spectaculaire on est pris par l'émotion moi je m'en fous que le Martin Buick soit mort ou pas il va mourir c'est pas le sujet on est pris par cette espèce d'émotion tout le monde le sait ici mais je crois que le vrai sujet c'est enfin vous l'avez dit à plusieurs reprises et j'aborde vraiment dans votre sens est-ce qu'on peut faire des articles de fond enfin des réflexions de fond alors le problème des réflexions de fond d'abord c'est que ça prend beaucoup de temps parce que c'est très compliqué de comprendre les choses moi j'ai écouté monsieur je crois qu'il s'appelle monsieur Bonnet monsieur le correspondant ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit parce que je ne sais pas comment ça marche votre avis vous me dites là je découvre que les correspondants ne sont pas des journalistes que les journalistes récupèrent les papiers des correspondants vous avez parlé d'un secrétaire je crois que c'est secrétaire de rédaction j'imaginais probablement qui est journaliste qui est journaliste très bien et c'est ce mécanisme là moi ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit et je crois que voilà c'était un peu technique mais c'est justement parce que c'est technique que c'est intéressant et je pense qu'on a besoin d'aller dans alors le problème d'articles de fond c'est que ça ça prend un peu de temps parce qu'il faut écouter monsieur qui explique son métier il le fait depuis un moment et c'est compliqué et ça prend du temps il faut essayer de comprendre tout ça et ce que je veux dire c'est que les articles de fond il y a un moment où ça passionne pas non plus les foules c'est un peu chiant on s'embête un peu bon ça débat j'ai déjà eu avec Thierry pour m'expliquer les choses c'est pas toujours passionnant et c'est toute l'ambiguïté du journalisme enfin des médias aujourd'hui c'est que si on abordait les sujets sur le fond en fait on emmerderait tout le monde parce que c'est c'est le problème et puis il y a un autre sujet mais ça vous l'avez pas abordé mais moi je suis vraiment très très frappé aujourd'hui par l'évolution des choses en la matière c'est le basculement incroyable enfin un retour à l'arrière incroyable sur la propriété des médias on vous l'avez un peu abordé moi je suis j'ai 50 ans je suis une génération qui a acheté l'Ibé etc et on payait l'Ibé on payait on j'ai l'Ibé donc on avait il y avait une espèce de pouvoir du lecteur financier parce que c'est quand même le pognon c'est quand même important et c'est vrai qu'il y avait un rapport de force avec le média qui était important et aujourd'hui comme tout est gratuit tout est et en fait la propriété des médias est revenue auprès de grands tycoons des propriétaires importants comme vous l'avez donné Bolloré, Drahi et autres Bouygues qui utilisent ça à des fins de rapport de force ce qui est tout à fait logique mais il n'y a pas et aujourd'hui il y a un retour en arrière très fort vous l'avez un peu effleuré il y a un retour en arrière très fort sur le pouvoir des propriétaires de médias moi je suis très frappé par ça et la porte de sortie c'est internet c'est Mediapart c'est des médias un peu plus libres je suis assez optimiste là-dessus mais il y a quand même sur les gros médias très populaires sur lesquels on ne dit rien de fondé qui sont quand même très très manipulateurs il y a un gros retour des propriétaires c'est les deux points que je voulais aborder donc les propriétés des médias et puis cet aspect d'article de fond retourné autour et je pense que c'est un sujet important et en fait sur l'histoire des propriétaires des médias comme on disait tout à l'heure les choses n'évoluent pas quant à la qualité de l'information par rapport à l'histoire de la charte de déontologie par rapport au conseil de presse et tout ça par contre au niveau du parlement les choses avancent à vitesse grandée sur le secret des affaires ouais en fait ce que je sais justement c'est le ce qui je vous disais tout à l'heure et j'ai repensé à ça le conseil de presse on en parle pas enfin tout ça toutes ces choses là n'avancent pas par contre ce qui vient de se passer donc à l'histoire de de la loi numérique aussi enfin il y a sur la liberté d'expression en fond des choses qui passent mais notamment fondamentalement qu'est-ce qu'on protège aujourd'hui c'est le capital immédiat c'est l'information sur le capital immédiat l'information sur les stratégies des entreprises en fait ça aujourd'hui on peut plus faire ce qu'on veut c'est aussi nous qui le disons et ça c'est totalement vrai et les lois passent alors que toutes les lois sur la protection juridique des rédactions sur le conseil de presse etc tout ça tout ça ça ne passe pas et on n'en parle pas donc effectivement ça montre bien l'ordre des priorités et ça va tout à fait dans l'autre sens et je suis entièrement d'accord et ça fait même très peur de voir toutes les concentrations qui sont en train de se passer des médias aux mains de personnes dont ça n'est pas le métier de base autrement dit qu'ils n'utilisent pas les médias pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils leur permettent de faire et ça c'est terrible parce que de toute façon ça signe la mort des médias à un moment il faut qu'ils arrêtent si personne n'y croit si la presse les gens ne la lisent plus moins en tout cas parce qu'ils la lisent beaucoup sur internet quand même mais il y a des problèmes de valorisation à trouver il y a des schémas à trouver et on va en venir justement au deuxième point il faut impérativement redorer la crédibilité des médias par une relation forte entre les journalistes et les citoyens qui soit basée sur la déontologie je sais que c'est un repieux mais il me plaît à le dire parce que de toute façon pour moi pour nous c'est vraiment une porte c'est la porte il faut revaloriser quand vous disiez que vous achetez libère avec plaisir ben oui parce que vous savez que dedans vous allez trouver des choses qui allaient vous apporter quelque chose et pour revenir sur l'histoire des articles de fond qui sont en train de se faire de la porte qui sont en train de se faire de la porte Sous-titrage FR ?